Baudelaire n'a pas écrit les fleurs du mal mais pour le dire je viens pas sans rien je viens armé en même temps c'est pas vrai je suis très désarmé très vexé ça fait plus d'une heure que je suis là à chercher bon ça m'a permis de rejouiller un petit peu mais avec le flux de bouquins que je sors que je rentre pour cette chronique j'en ai perdu un et justement celui qui aujourd'hui m'était essentiel je l'ai montré plein de fois c'est c'était en 2004 janvier 2004 au japon on m'avait offert je me souviens qui une petite édition des fleurs du mal mais en japonais ça veut dire que la couverture est ici et vous la tourner dans ce sens là et ce qui est merveilleux c'est que quand vous ouvrez je m'en sers parce que mais c'est lequel celui là est ce que tu peux le reconnaître celui ci je l'ai toujours ça fait 15 ans qu'elle est là toujours sur mes étagères en vertical au moment de faire la vidéo disparu c'est encore plus vexant parce que ça veut dire qu'à peine j'aurai fini de tourner ma vidéo elle va reparaître les sons en même temps la question est là c'est qu'est ce qui fait que pour symboliser les fleurs du mal j'ai besoin un petit peu comme mon berlaine là qui est derrière deux choses toutes petites j'aurais les fleurs du mal vous savez c'est valter benjamin qui parle de cette torah imprimé dans gros comme un petit morceau de sucre j'aurais des fleurs du mal imprimé dans un petit morceau de sucre c'est ça qui me servirait et que ce qui symbolise pour moi affectivement c'est la première fois au japon que j'avais passé deux heures là à parler de baudelaire ce qui symbolise pour moi les fleurs du mal c'est un petit volume qui me soit illisible parce que la lisibilité est un écosystème ouvert qui se déploie autour d'elle par exemple quelque chose qui me tracasse je cherche un truc dans baudelaire cherche un verre parce que un mot une occurrence eh bien je vais avoir tendance à le faire directement sur google émettre une requête google tomber sur un de ces sites de poésie anthologie avec du hlm à papier peint de petites fleurs etc plutôt que d'aller faire d'aller dans mes ressources les miennes déjà beaucoup mieux structurées c'est à dire mon édition complète de baudelaire en version numérique là aussi bien dans mon kindle que mon ordi ou que mon téléphone c'est à dire j'ai accès ou bien entrer à des on dit entrer à non mais internet ça nous perturbe un petit peu entrer dans ces ressources baudelaire qui elles sont beaucoup plus travaillées rigoureuses ne serait ce que wiki source ou d'autres ou bien le prendre dans ma bibliothèque donc ces questions là elles sont aussi que est ce qu'il y a une frontière entre le lisible l'atteignable et nos propres usages en quoi nos usages sont déjà eux-mêmes avec le numérique partie de notre bibliothèque alors en même temps cette bibliothèque elle existe là plein de pléiades derrière à d'autres ailleurs c'est des outils de travail c'est costaud bon j'ai les quatre volumes de baudelaire oeuvre complète c'est pas que j'y vais souvent sauf pour la correspondance là la correspondance ces deux volumes pléiades j'en ai besoin mais là qu'est ce que j'aimerais avoir une version numérique qui me permettrait de chercher dans la correspondance l'occurrence de telle personne ou tel mot ou telle situation ben non ça ces outils on les a pas encore préhistoire du futur dinosaure du futur on est alors c'est quoi mon mon baudelaire là que j'ai j'ai amené on va enlever le plus grand d'abord ça c'est claude pichois avec jean paul avise très important parce que par exemple là dans le quarto baudelaire haut je suis pas mentionné puis je le demande pas mais vous savez qu'il ya la seule photo qu'on connaisse de la mère de baudelaire à honfleur dans sa maison je vais probablement pas le retrouver assez vite à la voler mais j'ai fait un article dans dans mon blog là dessus dans dans mon site et c'est non seulement c'est alors non seulement c'est la seule photo de la mère de baudelaire qu'on connaisse mais sur cette photo à distance tenez la voilà et bien elle est totalement évidemment illisible elle n'a pas de visage simplement il ya sa silhouette et c'est la seule réalité photographique attestant de l'existence de la mère de baudelaire dans le quarto moi j'aime moi j'avais fait ce billet de blog je vous dis pas qui mais où est ce que tu l'as trouvé et d'où c'est quoi tes sources bon bah source c'est claude pichois mais il se trouve que jean paul avise c'est quelqu'un qui s'occupe du musée carnavalet ou de la bibliothèque de l'arsenal je crois donc évidemment je les ai mis en relation c'est pas pour autant que je vais demander à être cité dans le dans le quarto mais vous voyez ça aussi c'est tout de suite ces gestes ces circulations comment nous quelque chose nous importe y compris dans ce lieu cette maison que baudelaire a fréquenté ensuite elle est devenue la morgue de l'hôpital de honfleur et elle a été démolie vers 1930 donc toutes ces choses comptent s'assemblent et notre relation à baudelaire est une relation à un écosystème alors comment je travaille les fleurs du mal pour moi l'édition de référence c'est toujours l'édition corti avec les variantes les fleurs du mal est ce que c'était ça l'édition de crépés plein les fleurs du mal c'est 120 poèmes c'est là tout d'un coup ça devient un gros livre l'édition robert copp des petits poèmes en prose bon là c'est bien plus c'était du temps du 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 papa corti bon la mienne elle est un peu re scotché dans dans tous les sens se décanille dans tous les sens mais quand même c'est du costaud ça fait quand même 40 ans que je travaille ce truc là et puis journaux intime mon coeur mise à nu je préfère toujours travailler dans cette édition les listes tout ça que dans le pléiade finalement le pléiade des oeuvres complètes de baudelaire je l'utilise pas bon je vais me débarrasser de ça parce que faut bien qu'on parle des des fleurs du mal qu'est ce que j'ai là tenez michel butor histoire extraordinaire est ce que c'est un livre sur baudelaire bah oui c'est un livre qui à partir de ses longs rêves de la correspondance part de l'idée suivante pourquoi baudelaire quand il écrit un rêve l'installe dans sa correspondance pour l'envoyer à un destinataire alors il ya plein d'autres questions sur baudelaire mais ce histoire extraordinaire de baudelaire c'est pas le texte butor en tant que tel c'est quelques révérences et amitiés que j'ai pour michel butor c'est générosité on n'en croise pas souvent des comme ça dans le monde dans 40 ans de vie littéraire bien c'est l'idée du possible c'est butor inscrit que faire un tel travail sur ce qui a priori est là pour nous chez nous sur la table depuis si longtemps et bien voilà ce que lui a fait par exemple outil la biographie de alors moi j'appelle de pichois mais c'est claude pichois jean sigleur qu'est ce que c'est là dans un rectif et ce rectif il devrait être où bien un autre travail de pichois et jean paul avis qui est ce dictionnaire baudelaire et là tout d'un coup on a quelque chose d'intermédiaire entre le le typographique et le numérique c'est à dire vous entrez dans le typographique par ses entrées évidemment alphabétique joris carl huismans et vous trouvez tout de suite qu'est ce qu'il en est du rapport de baudelaire joris carl huismans mais le mode de d'usage de ce livre et comment il nous renvoie à l'oeuvre même ou à d'autres oeuvres là on est dans une arborescence un outil typographique mais dans une arborescence ouverte qui nous renvoie à nos usages numériques alors c'est quoi le baudelaire affectif qu'on a par exemple là en cherchant ma petite japonaise ma petite édition japonaise de baudelaire qui a disparu alors que ça fait 15 ans que je l'ai sous les yeux c'est méchant cette affaire là vous imaginez une start-up qui dirait chaque livre est équipé d'un petit d'un petit signe là et truc et à chaque fois que vous voulez trouver un livre dans le bazar de votre bibliothèque avec votre téléphone vous émettez pom pom et au lieu d'avoir la référence amazon et ben vous avez il est là dans ce coin d'étagère à tel endroit etc bon on n'en est pas encore là mais qu'est ce que le livre typographique aurait à gagner de nos outils numériques encore il y a toujours des petites choses dedans c'est quoi cette petite chose aurait un papier argenté qui m'a servi donc ça c'était le pascal pia baudelaire par lui-même disons que dans le contenu ça n'a pas vraiment d'intérêt mais il y a la bio il y a la chronologie il y a les dates ça me servait d'utilitaire et surtout comme j'aime bien cette collection écrivain de toujours vous vous rappelez c'était le seuil qui faisait ça c'était ce petit manuel j'en ai une tripotée mais le 150e ils avaient fait un auteur fictif et l'auteur fictif depuis est devenu un chantier classique de la littérature mais enfin bon pascal pia c'est pas que je m'en sers mais il est toujours là réduisant au maximum un ami m'envoie une carte postale avec le baudelaire par la carte postale est un dépôt symbolique de ma relation aux fleurs du mal comme d'autres livres beaucoup plus gros c'est quoi le plus gros ? c'est le Walter Benjamin de l'édition collectée par Agamben c'est à dire bien plus encore que toutes les fiches des passages de Walter Benjamin et pourtant qu'il est énorme le Passagenwerk et pourtant dans le Passagenwerk c'est Baudelaire qui est central et bien ça se redéplie fractalement et voilà là où vous avez par exemple une petite fiche de Walter Benjamin relevant un texte de Asselineau ou Chanfleury sur le fait que Baudelaire avait des gants jaunes ou roses ou jaunes je sais plus mais enfin en tout cas ça y est là dedans pas saccadé de Baudelaire par Nadar Nadar décrit la tenue de Baudelaire qu'il rencontre près de son domicile l'hôtel Pimodan j'y suis allé un pantalon noir bien tiré sur la botte vernie une blouse blouse roulière bleue bien raide en ses plis neufs tiens vêtements ouvriers mais tout neuf pour toute coiffure ses longs cheveux noirs naturellement bouclés le linge de toile éclatante et strictement sans emploi quelques poils de barbe naissante sous le nez et au menton et des gants roses tout frais quelques poils et des gants roses tout frais ainsi vêtu et non coiffé Baudelaire parcourait son quartier et la ville d'un pas saccadé nerveux et mal à la fois nerveux et mal à la fois comme s'il eût à se garder d'y écraser un oeuf mais rapporter ce passage à ce verre là et heurtant la rime là sur sur les pavés l'importance de la marche et de la composition des vers de la rythmique des vers pendant la marche et là à ce moment là ce livre vous est nécessaire ne serait-ce que pour ces dix lignes l'hôtel Pimodan alors longtemps c'était inaccessible maintenant la ville de Paris a restauré tout ça et c'est une fondation américaine qui a récupéré là les combles alors vous êtes là dans un lieu tout moderne des ordinateurs par contre vous approchez de la fenêtre la fenêtre est refaite quelle qualité de fabrication ce se poche et là il y a le texte sur quelques thèmes baudelairien 1939 il y a le génial central park fragment sur baudelaire qui a changé quoi changer notre manière de faire de l'essai il y a un index alphabétique et ce petit livre rouge de Walter Benjamin sur baudelaire c'est comme le texte de Proust sur baudelaire que lui plutôt qui est dans le vieux contre Sainte-Beuve abandonné mais que j'ai évidemment en version numérique c'est pas d'aller revenir à baudelaire directement mais que si je relis central park ça va me ramener au coeur de l'oeuvre mais est-ce que je relirai les fleurs du mal pour autant non je relis Walter Benjamin c'est tout ça mon édition de fleurs du mal la grosse il en manque un bout il manque la dernière page mais c'est celle de l'imprimerie nationale alors dans ce truc de l'imprimerie nationale les illustrations ont été vraiment des là aussi j'ai du scotch mais ce que je me souviens c'est que je l'avais déjà en 1980 et qu'une nuit ce que j'avais fait j'étais allé un peu tard avant la fermeture au cimetière Montparnasse sur la tombe de Baudelaire j'avais posé mon livre et il valait bas il valait cher à l'époque c'est du costaud l'imprimerie nationale et puis le lendemain matin j'étais venu à l'ouverture il était toujours là mon livre il a passé une nuit sur la tombe de Baudelaire mais les illustrations étaient vraiment moches moches alors j'ai arraché les illustrations parce que c'est marqué texte présenté et commenté par Max Milner illustration de Paul Kalos alors désolé pour monsieur Kalos K-A-2-L-O-S c'est une édition de 1978 ça venait de paraître mais j'ai systématiquement enlevé ces illustrations par contre je les ai j'ai collé par dessus des images que moi j'avais de Baudelaire par exemple dans un autre livre parce que c'est le Pichois je vais découper la photo de Baudelaire et je l'avais collé à la place bon mais c'est pareil pourquoi je la garde ? évidemment pour moi c'est une édition parce que c'est grand il est amer et doux pendant les nuits d'hiver d'écouter près du feu qui palpite et qui fume les souvenirs lointains lentement s'élever au bruit des carillons qui chantent dans la brume etc etc semble le ras l'épée d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts c'est-à-dire Baudelaire nous prenons toujours on a toujours à réactiver en nous cette rythmique et à chercher comment nos rythmiques d'aujourd'hui se refondent ici et qu'est-ce que ça c'est la source de la langue alors là gros avec ce truc imprimé gros et là oui je me sers encore de ça parfois pour revenir mais comment je vais retrouver un poème j'ai même pas tandis que le numérique tu dis mort d'esprit tu cherches mort d'esprit boum t'entres ça sur google tu trouves toujours mort d'esprit autrefois amoureux de la lutte l'espoir dont l'éperon attisait ton ardeur ne veux plus t'enfourcher vieux cheval dont le pied à chaque obstacle but résigne-toi mon cœur d'or ton sommeil de brut esprit vaincu fourbu pour toi vieux maraudeur l'amour n'a plus de goût non plus que la dispute adieu donc chant du cuivre et soupir de la flûte plaisir ne tentait plus un cœur sombre et boudeur le printemps adorable a perdu son odeur et là allez là je le reprends pour pas me planter le goût du néant et le temps m'engloutit minute par minute comme la neige immense un corps hum et le temps m'engloutit minute par minute comme la neige immense un corps pris de roideur je contemple d'en haut le globe en sa rondeur et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute avalant cheveux tu m'emportais dans ta chute mais ce avalant cheveux tu m'emportais dans ta chute c'est Walter Benjamin qui nous dit attention quand il arrive avalant cheveux tu m'emportais dans ta chute qu'est-ce qu'il emmène lui dans sa chute et c'est là où les fleurs du mal sont ouvertes alors maintenant je voudrais juste arriver à mon thème c'est à dire j'avance que Baudelaire n'a pas écrit les fleurs du mal qui est Baudelaire il commence à 20 ans il y a ses souvenirs dans le voyage ce qui boucle les fleurs du mal c'est les souvenirs de ce voyage quand il est embarqué de force par le beau-père puis qu'il décide l'anecdote est célèbre de revenir et qu'il écrit depuis Bordeaux à sa chère maman j'ai décidé je serai poète il est sous curatelle à ce moment-là il n'aurait jamais droit à son propre héritage quand il meurt à 46 ans il laisse encore la moitié de cette somme laissée par son père alors qu'il a toujours vécu en quémandant en rassemblant bon c'est le contexte mais déjà cette circularité elle est importante c'est à dire que le voyage c'est finalement l'acte fondateur et qui vient comme si toutes les fleurs du mal avaient été écrites pour revenir à ce voyage où là il n'y a aucun poème mais dans tous les poèmes du début des fleurs du mal homme libre toujours tu chériras la mer la mer est ton miroir tu contemples ton âme dans le déroulement t'infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer sans parler de l'albatros et toutes ces vieilles-ci qui devraient être interdites d'usage dans les lycées et l'éducation nationale voire internationale ce que je ne me souviens plus de l'albatros on s'en fiche de l'albatros mais il y a ces crépuscules ces soirs et bien ça c'est les images ramenées de ce fichu voyage alors que lui considère ce voyage comme une insulte comme un échec en plus se souvenir de l'énorme tempête lors du voyage allé un peu avant de passer le cap il aurait pu y laisser sa peau mais en même temps il fait du poème classique dans tous ses premiers mouvements des fleurs du mal où l'horizon le vin la mort avec le voyage dans la mort la perspective est déjà là mais les poèmes sont des poèmes traditionnels dont je mens aux enfers excusez-moi mais il y a mieux dans la Martine les phares bon d'accord Rubin ce fleuve d'oubli jardin de la paresse oreillé de chair fraîche ou long ne peut s'aimer d'accord mais où est-ce que Baudelaire se trouve dans cette période-là il se trouve dans les salons dans parler de Delacroix parler de Constantin Guy lui on va y revenir parler de Barbier le poète ouvrier c'est-à-dire que dans la prose des salons le Baudelaire politique va naître et constituer ce qui est sa révolte bien avant qu'il l'ait écrite dans les fleurs du mal est-ce que les salons à ce moment-là n'ont pas un lien avec ce qui entraîne petit à petit les fleurs du mal vers cette écriture qui sera révolte là dans la fin de Satan non la fin de Satan c'est Victor Hugo le reniement de Satan tout ce que vous voulez Satan Satan tout ce que vous voulez on s'attend à tout avec Baudelaire ça c'est une première phase mais il y en a une autre rupture là c'est Benjamin aussi qui est le plus contribué à la mettre au jour le vin la mort le voyage et puis tout d'un coup s'inscrivent les tableaux parisiens l'écriture de la ville bah oui mais ça c'était pas prévu c'est-à-dire que dans ce mouvement architecturé des fleurs du mal tout d'un coup vient la non-architecture qui est j'écris la ville et il y a d'autres blocs comme ça le reniement de Saint-Pierre je mélange un peu tout quand c'est des trucs curés et tout ça ça ne m'intéresse plus tellement mais tableaux parisiens la rue assourdissante autour de moi hurlait longue masse en grand'œil douleur majestueuse une femme passa d'une main fastueuse sous le vent balançant le feston et l'ourlet agilé noble avec sa jambe de statue vous voyez le premier vers du deuxième quatrain qui prolonge exactement linéairement c'est comme le cinquième vers du premier quatrain on n'est pas dans la poésie classique là oui mais attention deuxième moi virgule je buvais virgule crispé comme un extravagant et là aussi Benjamin il en parle cet arrêt du temps moi je buvais crispé comme un extravagant moi un deux trois crispé comme vous voyez la rupture comme elle est tout à l'inverse un extravagant moi je buvais quatre crispés six comme un extravagant qu'est-ce que c'est ça dans son œil ciel livide où germe l'ouragan et vous reprenez votre respiration dans le mouvement d'Alexandrin la douceur qui fascine et le plaisir qui tue et puis là là celui sur lequel écrit Walter Benjamin un éclair puis la nuit fugitive beauté un éclair puis la nuit c'est-à-dire tout d'un coup tu écris quelque chose qui n'a pas de durée un éclair puis la nuit c'est-à-dire l'instant n'a pas de durée mais tout le relief autour lui prend une durée infinie un éclair puis la nuit fugitive beauté dont le regard soudain m'a fait un dont le regard c'est pour ça qu'il me fallait le livre dont le regard m'a fait soudainement renaître ne te verrai-je plus que dans l'éternité un éclair puis la nuit fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître ne te verrai-je plus que dans l'éternité et puis là l'écriture de la ville ailleurs bien loin d'ici trop tard le temps et l'espace qui s'écrivent ensemble jamais en italique peut-être ailleurs bien loin d'ici trop tard jamais peut-être car j'ignore où tu fuis tu ne sais où je vais la ville comme ligne qui se croise sans jamais s'atteindre ô toi que j'eusse aimé ô toi qui le savais donc ces tableaux parisiens est-ce qu'ils sont dans les fleurs du mal ils ne sont pas dans le projet initial et il s'y imbrique avec violence comme une cassure comme un bloc alors on arrive là première édition et puis monsieur le procureur Pinard et la condamnation on doit enlever femme damnée hippolyte etc Baudelaire peut réimprimer les fleurs du mal mais sans les pièces condamnées aussitôt viennent de la Belgique des éditions pirates on dirait aujourd'hui qui sont des fascicules les pièces condamnées ou les épaves mais en tout cas ces pièces condamnées qui sont imprimées à Bruxelles alors que les fleurs du mal pour se diffuser n'ont plus le droit de les inclure est-ce qu'elles sont les fleurs du mal ou est-ce qu'elles ne le sont plus et cette édition donc continue et Baudelaire va en rajouter est-ce qu'il rajoute excusez du peu mais c'est Pascal avait son goût fracé donc je ne dise pas de de bêtises pièce condamnée lesbos poème publié dans l'édition de 1868 tout homme digne de ce nom a dans le cœur un serpent jaune installé comme sur un trône qui s'il dit je veux réponds non plonge tes yeux dans les yeux fixes des satiresses ou des nix la dent dit pense à ton devoir fait des enfants plante des arbres poli des vers sculpte des marbres la dent dit vivras-tu ce soir quoi qu'il ébauche ou qu'il espère l'homme ne vit pas un moment sans subir l'avertissement de sans subir l'avertissement de l'insupportable vipère et bien tout homme digne de ce nom a dans le cœur un serpent jaune le serpent jaune on le porte tous avec nous depuis mais il y a aussi recueillement sois sage oh ma douleur et tiens-toi plus tranquille tu réclamais le soir il descend le voici une atmosphère obscure enveloppe la ville aux uns portant la paix aux autres le souci pendant que des mortels la multitude ville sous le fouet du plaisir ce bourreau sans merci va accueillir des remords dans la fête servile ma douleur donne-moi la main viens par ici loin d'eux vois se pencher les défuntes années sur le balcon du ciel en robe sur les balcons du ciel en robe sur un nez surgir du fond des eaux le regret souriant le soleil moribond s'endormir sous une arche comme allons l'un seul traînant à l'orient entend ma chère entend la douce nuit qui marche bon donc ça c'est les pièces ajoutées en 1868 mais sans réinsérer les pièces condamnées ou les épaves alors elles sont où ? elles sont quoi ? les fleurs du mal est-ce que la mémoire qu'on a des fleurs du mal chez les russes par exemple aller voir le frangin André Markovics et bien c'est comment on a l'oeuvre d'Ossip Mandelstam sinon parce que sa compagne les avait mémorisées et a pu les retranscrire quel russe ne sait pas réciter du Pouchkine demandez donc à André est-ce que ça c'est aussi notre édition des fleurs du mal ce qu'on porte en chacun de mémoire des fleurs du mal alors bien sûr les fleurs du mal existent mais Baudelaire a 46 ans quand il meurt avec l'aphasie quand il est là dans cet hospice où on ne paye pas alors qu'il a encore des milliers des milliers de francs or sur ce compte dont on lui a toujours cet héritage dont on lui a toujours refusé l'accès qu'à quelques centaines de mètres il y a déjà la maison du docteur Blanche ou que fréquente Gérard de Nerval son ami ou Mourra Maupassant mais non parce que là chez le docteur Blanche il aurait fallu payer madame mère n'est pas d'accord 46 ans et l'aphasie ce crénon crénon et là le paradoxe qu'une des oeuvres peut-être majeure Rabelais Proust et Baudelaire allez bon après les autres mais les fleurs du mal qu'est-ce qu'on serait qui on serait sans les fleurs du mal ça ne m'empêche pas de l'aimer toute la poésie du 19ème siècle je l'ai raconté aussi je suis un vieux qui blablate j'étais à Bombay c'était l'année 1979 j'étais resté quatre mois et je marchais dans la ville et puis là sur de ces éventaires posés au sol dire tu marches et puis tout d'un coup tu as dit j'ai vu quelque chose en français tu ne sais pas ce que tu as vu tu n'as pas fait attention tu reviens tu cherches tu ne trouves pas et finalement tu as le 19ème siècle ouais ce truc c'est en français et je l'ai acheté 11,95 dollars je ne sais pas combien ça faisait de roupies mais ce n'était pas un problème et puis là tout d'un coup moi qui avais oh si j'avais emmené des livres évidemment pour mes quatre mois tout d'un coup Châteaubriand Zola Musset le Comte du Lille mais je me souviens tout d'un coup Rimbaud Malarmé je passais mes soirs à lire ça et c'est là mon premier cahier mes premiers cahiers en tout cas qui sont devenus les 40 ans de boulot ensuite alors rêve parisien tient milliers de ce terrible paysage tel que jamais Bortel n'envie ce matin encore l'image vague et lointaine me ravit etc par un caprice singulier j'avais banni de ces spectacles le végétal irrégulier babel d'escaliers et d'arcade c'était un palais infini plein de bassins et de cascades tombant dans l'or mat ou brunis quelque part ces petits fragments là trouvés ce jour là dans ce contexte à Mumbai ça ne s'appelait pas encore comme ça dans cette anthologie c'est ce rapport inclus toute la suite comment vous lisez les fleurs du mal je répète on ne fait que suivre là il y a un chapitre c'est déjà ça je le raconte autrement mais dix ans après j'assume ce livre à cause de ça il y a un chapitre il y a un chapitre il y a un chapitre qui s'est passé c'est déjà ça il y a un chapitre il y a un chapitre Sous-titrage ST' 501